Musique 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 C'est seulement vers la fin de la Deuxième Grande Guerre que les unions seront obligatoires au Canada. Alors que les travailleurs tentaient depuis longtemps de faire reconnaître leurs conditions de travail, c'est avec le passage d'une loi spéciale de la part du gouvernement fédéral qu'ils ont eu droit de cause. En effet, pour assurer leur effort de guerre, le Canada doit continuer de faire fonctionner ses usines et il adopte une loi qui empêche les travailleurs de faire la grève en période de guerre. En revanche, les compagnies qui embauchent doivent accepter la formation d'union au sein de leur entreprise. Les conditions de travail étaient bien bonnes. Il n'y avait pas de pension, il n'y avait rien de ça. Ça a commencé en 1943. Les employés trouvaient qu'ils n'étaient pas assez énumérés. Et puis, là, c'est en dehors de la compagnie, parce qu'ils étaient produits des malchances avec le syndicat les deux fois qu'avant. Ils ne voulaient pas se faire jouer. Ça s'est parlé en dehors. Puis, on a dit, « On va prendre ton nom, puis tu vas porter un numéro pour être certain qu'on ait la majorité des employés. » Mon beau-frère était président, Lévi-Blanc était secrétaire, puis il y avait les autres... Il était cinq, puis vice-président, puis tout ça. Puis, c'est là que ça a commencé. Mais là, ça voulait négocier après ça. C'est là que ça s'est passé à Montréal, ça. On a eu tout proche d'une pièce de différence avec 38 cents. Ça a pris un peu de temps pour avoir une pension, puis avoir des journées de maladies, puis tout ça. Ça a pris quelques années.